Mon plan initial pour la présentation, c'était de façon québécois puis de demander à Guéal de traduire en temps réel. Comme il n'est pas venu au Canada depuis un bout, je vais vous faire ça dans un français un peu plus international. Donc, mon nom est Frédéric Béviens, je suis gestionnaire des programmes, Programme Manager en bon français pour le IoT et le Edge Computing à la Fondation Eclipse. Et puis, je vous parle d'Ottawa au Canada. Donc, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'abord de faire rêver un peu de prendre un code d'utilisation qui est vraiment intéressant, particulier, typique du Edge Computing, l'exploration spatiale, en tirer quelques leçons pour des implantations vraiment dans le vrai monde. Et puis ensuite, vous donner quelques informations plus générales sur le domaine IoT et Edge Computing à la Fondation. Parce que bon, comme Guéal l'a mentionné, on fait beaucoup de trucs très fondamentaux sur les outils de développement, les frameworks de développement, mais on a des choses un peu différentes. Et puis, mon objectif, c'est de vous permettre de le découvrir aujourd'hui. Donc, d'abord, dans cette présentation-ci, on va parler beaucoup donc des missions spatiales Apollo. Si vous êtes un peu plus jeune ou si vous n'êtes pas un fanatique de l'exploration spatiale, peut-être que vous êtes un peu moins familier avec la terminologie. Donc, avant d'aller plus loin, on va établir un certain vocabulaire ici. Il y a vaisseau spatial Apollo. Lorsqu'on en parle, il y a essentiellement trois choses qui sont en jeu dont je vais vous parler dans la présentation. D'abord, il y a ce que l'on appelle le module de commande. Donc, littéralement, ce que vous voyez à gauche, la capsule où les astronautes étaient assis. D'accord? Et puis, c'est de là qu'ils opéraient ou qui passaient la majorité du temps. Le module de service, donc la partie un peu différente qui est en bas, avec y compris le moteur qui permettait à cette partie-là du vaisseau de se propulser. Donc, le module de service contenait des équipements de communication, des sensors, des réservoirs pour le carburant et puis l'oxygène, ce genre de choses-là. Et de l'autre côté, on a le module lunaire, donc la partie du vaisseau spatial qui descendait littéralement sur la Lune. Et le module lunaire a la particularité qu'il n'était pas fait pour pénétrer l'atmosphère terrestre. Donc, c'est vraiment important de s'en souvenir. On va parler d'Apollo 13 un peu plus loin. La seule partie, littéralement, de tout le vaisseau spatial qui revenait sur Terre, c'était le module de commande, donc la capsule. Le reste n'était pas conçu pour pénétrer l'atmosphère et donc ça a une influence comme on va voir un peu plus loin. Donc, la chose qui est fascinante à propos d'émissions Apollo, c'est qu'ils faisaient du Edge Computing au moment où il n'y avait pas de Web, il n'y avait pas de Cloud, il n'y avait pas… c'était vraiment l'enfance de l'informatique et pourtant, on faisait déjà du Edge Computing dans les années 60. Pourquoi? D'abord, il faut définir le Edge Computing. Qu'est-ce que c'est? Essentiellement, le Edge Computing, c'est de prendre la capacité de traitement, donc les serveurs et puis le stockage et de les amener au plus près possible de la source des données. OK? Et ça, ça veut dire, lorsque l'on regarde un peu l'architecture qu'ils ont utilisée pour surveiller les vaisseaux spatiaux Apollo tout au long d'émissions, ils faisaient déjà du Edge Computing. Pourquoi? Parce qu'on voit les trois antennes au milieu, une située en Californie, une en Espagne, une en Australie. Donc, due à la rotation terrestre, il y avait toujours une ou deux de ces antennes-là qui communiquaient avec les vaisseaux spatiaux, pendant que l'autre, évidemment, était derrière la Terre de l'autre côté, hors de portée. Et donc, à chacune de ces antennes-là, il y avait des mainframes Univac d'un certain modèle qui recevaient le flux de données à 48 kilobits par seconde qui étaient reçus à la fois du module lunaire et du module de commande et du module de service. Donc, ces trois trucs-là avaient des antennes et ils envoyaient une télémétrie à 48 kilobits par seconde vers la Terre. Les antennes le captaient, les mainframes Univac prenaient et simplifiaient le flux de données. Et ensuite, on envoyait ça au mainframe qui était à Houston qui alimentait les écrans des consoles des contrôleurs de vol. Donc, on voit un peu sur la photo, il y a des écrans. Tous ces écrans-là montraient des applications mainframe, OK? Et qui venaient de ce mainframe IBM-là, un modèle 75, qui était un modèle d'affaires milieu de gamme pour l'époque. Donc, ça a à peu près la même puissance que votre micro-onde que vous avez dans votre cuisine, une puissance de traitement. Donc, 2 kilobits par seconde de capacité de traitement. Donc, on avait besoin de ces mainframes intermédiaires-là pour simplifier, agréger. Et c'est exactement du Edge Computing bien avant l'heure. Maintenant, un des trucs vraiment fascinants à propos des missions Apollo, c'est qu'essentiellement, on peut tirer des leçons incroyables du simple design de l'ordinateur de vol qui était à la fois dans le module de commande et le module lunaire. Donc, c'était le même ordinateur à la base et c'est ce que vous voyez sur l'écran. Donc, l'ordinateur étant cette grosse boîte, ce gros rectangle doré qui pesait environ 35 kilos. Et à droite, ce que l'on voit sur la photographie, c'est ce qu'ils appelaient le diski. Donc, un ensemble de clés très, très simplifié, un clavier que les astronautes pouvaient utiliser avec les gros gants qu'ils portaient. Et c'était un système un peu verbe, nom, commande. Donc, ils tapaient un code numérique pour choisir un verbe, disons affiché. Ensuite, ils tapaient un code numérique pour le nom. Donc, mettons réservoir de carburant ou l'équivalent numérique. Et ils appuyaient sur Enter pour que ça se... Et cet ordinateur-là, écoutez, c'est quelque chose qui fonctionnait peut-être à 1 MHz avec l'équivalent peut-être de 4 cas de mémoire vive et peut-être environ 70 cas de stockage au total. Quoique, bon, dans ce cas-ci, la plupart du stockage était une espèce de mémoire, de mémoire ROM, donc quelque chose qui n'était pas adressable sur lequel on ne pouvait pas écrire. Bref, le design de cet ordinateur-là à la base faisait en sorte que la machine pouvait être redémarrée à n'importe quel moment de la mission et les programmes reprenaient exactement au même point dans l'exécution. Ça, c'est dans le design. C'est vraiment... Et à maintes reprises pendant les missions, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont carrément... Ils sont en train de descendre vers la Lune. Ils redémarrent l'ordinateur et l'ordinateur reprend les programmes. Et c'était conçu de manière à ce que chaque programme qui s'exécute avait un ordre de priorité et un espace mémoire réservé. Et la mémoire était non volatile. Donc, entre les redémarrages, les adresses mémoires, le contenu était préservé. Donc, le design de cet ordinateur-là était vraiment taillé sur mesure pour le genre de mission où, essentiellement, c'est une question de vie ou de mort. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des bugs. Et d'ailleurs, dans l'ensemble des missions Apollo, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il n'y a jamais eu un seul, un seul bug logiciel qui a été découvert dans le logiciel des ordinateurs. Vous imaginez? Et toute cette équipe-là qui a écrit ce logiciel-là, c'était la Journée internationale de la femme hier. Et bien, cette équipe-là était dirigée par une femme, Margaret Hamilton, vraiment une pionnière de l'informatique à laquelle on devrait donner un peu plus de crédit. Donc, le design de l'ordinateur de vol Apollo est vraiment plein de leçons pour ce que l'on fait aujourd'hui à Edge Computing, comme nous allons le voir dans des exemples précis que je vais aborder. Mais à la base, lorsqu'on considère le design de la machine, d'abord, utilisez du matériel et des protocoles qui supposent que vos réseaux ne sont pas fiables pour les coder en conséquence. OK? Le Edge Computing, à la base, on travaille avec un réseau. Mais ce serait naïf d'assumer que le réseau va être disponible, qu'il va avoir une bande passante stable, ce genre de truc. Donc, c'est vraiment fondamental, fondamental, d'utiliser le matériel et des protocoles et des plateformes de Edge Computing qui sont complètement adaptées à cet environnement-là. Deuxièmement, le stateless, c'est quelque chose de super utile. Soyez stateless partout où c'est possible. Et pourquoi? Bien, on le voit justement avec mon ordinateur qui redémarre. Si les programmes avaient assumé un état quelconque, au moment où on redémarre, tout est foutu puis on est mort. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, les programmes étaient stateless et étaient en mesure de restaurer leur état en fonction de l'état de la mémoire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. En Edge Computing, c'est la même chose. Il faut que vous soyez capable de remplacer une pièce carrément à pied levé en temps réel et puis deux secondes après, la pièce est remplacée, on reprend le traitement et puis hop, le système est toujours stable. Et finalement, virtualisation et container. Une chose que je n'ai pas mentionné sur l'ordinateur de vol Apollo, c'est que bien qu'il ait des capacités de traitement bien inférieures à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, donc on parle de l'enfance de l'informatique, il était conçu d'une manière qui, avant l'heure, implémentait un concept de machine virtuelle. Donc, on s'entend que ce n'est pas une complète machine virtuelle, mais les programmes étaient complètement isolés et chacun avait une couche d'attraction qui leur permettait de parler au matériel. Et ça, ça a fait en sorte que, encore une fois, l'ordinateur était incroyablement robuste. Et puis, ça démontre le rôle important que la virtualisation et les containers aujourd'hui peuvent jouer pour le Edge Computing. Passons maintenant à la mission Apollo 11. Apollo 11, c'est le moment où les Américains mettent le pied sur la Lune. C'est une Armstrong qui fait un petit pas pour lui-même, un grand pas pour l'humanité. Et bien, dans cette mission-là, il y a un incident qui est arrivé, l'erreur 1202, vraiment, qui montre à quel point le design de l'ordinateur et la façon dont les logiciels ont été écrits leur ont carrément sauvé la vie. Alors, je résume très brièvement, mais ce qui s'est passé, c'est, imaginez, vous êtes Neil Armstrong, vous êtes assis dans le module lunaire, une machine qui a coûté des milliers de dollars et qui a été fabriquée par le plus bas soumissionnaire, c'est rassurant. Et là, pour la première fois, vous allez atterrir sur la Lune, imaginez, ou alunir. Donc, vous êtes concentré sur l'opération de la machine, il y a des tas de programmes à exécuter, il y a de la télémétrie qui rentre et tout ça. Et puis, il y a des tas d'inconnus. Pour nous, on sait qu'ils ont réussi, c'était très clair, mais à la base, imaginez-vous l'angoisse de faire quelque chose comme ça qui n'a jamais été fait dans l'histoire d'humanité. Et donc, ils descendent vers la surface et à un moment donné, l'ordinateur commence à leur cracher au visage des erreurs 1202. Et là, aucun des astronautes, ils ont appris des tas de codes par cœur, parce que bon, ils n'ont pas le temps toujours de fouiller dans un manuel pour savoir ce que ça veut dire. Mais 1202, ça ne leur dit absolument rien. Donc, ils communiquent au contrôle sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Et il y avait un membre de l'équipe qui s'était fait une espèce de cheat sheet, donc une feuille avec tous les codes et qui a pu les référencer rapidement et qui dit, ah, ça, vous pouvez l'ignorer. Alors, imaginez. C'est rassurant. Ils n'arrêtent pas de recevoir cette erreur-là. Et là, on leur dit qu'ils peuvent ignorer le code. Et ils l'ont ignoré, ils ont alluni et puis la mission a continué. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça indiquait? L'erreur 1202 indiquait que l'ordinateur était en manque de mémoire de stockage temporaire. Donc, c'était impossible pour l'ordinateur d'allouer une quantité de mémoire au nouveau programme qui devait être démarré. Et la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est qu'il y avait un… Oui, bien, ce n'est pas dû à un bug logiciel dans ce cas-ci. Vous allez voir, c'est le matériel, le coupable. Donc, essentiellement, il y avait… Je simplifie, les experts, si vous connaissez ces missions-là, vous allez me dire que c'est un peu simpliste, mais essentiellement, il y avait un radar de bord sur le module lunaire qui recevait des données de télémétrie pour calculer la position du vaisseau spatial dans l'espace et qui s'est mis à défaillir et à bombarder l'ordinateur, OK, de tas de données complètement inutiles. Et ces données-là étaient reçues, traitées, mais ça prenait tout l'espace de stockage temporaire. Et donc, hop! Et qu'est-ce que l'ordinateur faisait à ce moment-là? D'une façon complètement transparente, il redémarrait et il redémarrait et il redémarrait. Et comme les programmes qui géraient les propulseurs et le programme de descente étaient le programme le plus prioritaire, ça a fait en sorte que malgré tous ces redémarrages, ils ont pu atterrir. Mais c'est vraiment incroyable quand on y pense. La robustesse de l'ordinateur, la robustesse de l'architecture logicielle a vraiment été poussée à bout dans ce cas-ci. Et donc, quelle est la leçon pour le Edge Computing ici? Bien, choisir la bonne fréquence d'échantillonnage. Donc, dans ce cas-ci, il y avait un matériel qui a fait dépôt et qui bombardait l'ordinateur de données inutiles. C'est essentiel en Edge Computing de ne pas suréchantillonner. Si vous mettez des capteurs dans un édifice digital et vous mesurez la température de chacune des pièces de chacun des corridors et l'humidité et la qualité de l'air, avez-vous besoin de retourner cette valeur-là mille fois par seconde? Probablement pas. Vous pouvez peut-être vous contenter de le faire aux 30 secondes, aux 10 secondes, à la minute, dépendamment du code d'utilisation. Bien, évidemment, si on parle d'une centrale nucléaire, ça, c'est autre chose. On a besoin de cette précision dans le détail, mais pour la plupart des codes d'utilisation, non. Donc, choisir la bonne fréquence d'échantillonnage, c'est quelque chose de fondamental. Deuxièmement, ne traitez que les données dont vous avez besoin. C'est ce que l'ordinateur de bord Apollo faisait. Donc, il était bombardé d'informations et les ignorait. Et finalement, assumez que vos censeurs vont lâcher. Ça prend de la redondance. Et ça, on l'a très bien vu avec l'histoire du Boeing 737 MAX. Le capteur d'angle d'attaque ou le censeur d'angle d'attaque qui déterminait donc la position du nez par rapport au sol, il n'y en avait qu'un seul. Quand ça s'est mis à lâcher, ça a créé des erreurs que l'ordinateur de bord ne peut plus compenser, puis ça a mené à deux crashes. Donc, il y a des tas de gens qui sont morts à cause d'une erreur simple comme ça. Et c'est peut-être un censeur à 20 euros avec un peu de fil et tout qui aurait pu, à tout le moins, assurer la sécurité des gens. Donc, assumez que vos censeurs vont lâcher. Et selon le code d'utilisation, prévoyez la redondance appropriée, surtout dans les cas si on parle de véhicules autonomes, si on parle d'industrialisation, d'automatisation industrielle. C'est vraiment important donc d'avoir le niveau de redondance approprié. Finalement, troisième exemple, troisième incident qui s'est passé lors des missions Apollo, les fameux filtres à air de la mission Apollo 13. Alors donc, il y a un film du même nom, je m'excuse si vous ne l'avez pas vu encore, si vous ne savez pas comment cette histoire finit. Eh bien, les gars, ils survivent et ils retournent chez eux. Désolé. Donc, Apollo 13, qu'est-ce qui se passe? La mission Apollo 13 est en route vers la Lune et puis dans le module de service, il y a ces fameux réservoirs d'oxygène et de carburant. Et les réservoirs en question, à un moment donné, à peu près à mi-chemin entre la Terre et la Lune, il y a un de ces réservoirs-là qui explose. Pourquoi il explose? C'est qu'au moment d'assembler au sol, donc, le module de service, il y a un de ces réservoirs-là qui a été échappé. Ils l'ont levé peut-être de 30 centimètres, ils l'ont échappé au sol. Ça a l'air bête. Ils ont regardé, inspection visuelle, oui, tout est beau, on le met dedans. Eh bien, ça avait suffi à abîmer certains des fils électriques à l'intérieur. Et le truc, c'est que ces réservoirs-là, on parle d'oxygène liquide et puis de carburant liquide qui sont gardés à certaines températures. Donc, comme on est dans le vide spatial et presque proche du zéro absolu, on a besoin d'éléments chauffants à l'intérieur des réservoirs pour les garder en forme liquide, les garder à la bonne température. Mais le simple fait d'avoir échappé le réservoir au sol a fait en sorte que le câble électrique était brisé. Ça a fait une étincelle et là, on parle de trucs très, très inflammables. Donc, boum, voilà, explosion. Et là, c'est la panique. C'est la panique parce que là, on a trois astronautes, OK, qui ont littéralement perdu toute leur capacité pour obtenir de l'oxygène, survivre, tout l'équipement et tout. Donc, on voit très bien sur la photographie. Ça fait un gros trou dans le côté du module de service. Et là, c'est critique. Qu'est-ce que l'on fait? Alors, les gens au sol se retrouvent et s'est décidé de faire faire à Apollo 13 le tour de la Lune pour revenir vers la Terre. Pendant ce temps-là, on va essayer de trouver une solution pour les aider à revenir sur Terre et à survivre. Souvenons-nous que la seule partie qui peut revenir dans le vaisseau spatial, c'est la capsule, donc le module de commande au sommet. Et heureusement, le module lunaire, lui, est intact. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont déménagé dans le module lunaire. Ils ont à peu près tout éteint dans le module de commande. Ils ont utilisé l'ordinateur de vol du module lunaire comme une espèce de vaisseau de sauvetage, si on veut. Et puis, ils ont fait le tour comme ça. Et le problème, c'est qu'ils avaient suffisamment d'oxygène pour tenir le coup et tout, mais ils n'avaient pas suffisamment de filtre à air pour trois personnes dans le module lunaire. Pourquoi? Parce que le module lunaire était conçu pour deux personnes. Eux, ils descendaient sur la Lune et ils revenaient. Le troisième, le pilote, restait dans le module de commande pendant que les deux autres marchaient sur la Lune. Donc là, on a un problème. Pas assez de filtre à air. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, ils en sont venus à la solution que vous voyez sur la photographie. C'est-à-dire qu'ils ont mis un tas d'ingénieurs dans une salle. Et ils leur ont dit, bon, les filtres à air du module lunaire sont ronds. Les filtres à air du module de commande sont carrés. Trouvez-moi une façon de faire tenir les carrés dans les ronds. Alors, une vraie solution à la MacGyver, comme on dirait, où essentiellement, ils ont pris tout ce qu'ils avaient à leur disposition dans le module, dans les vaisseaux spatiaux. Et donc, les ingénieurs au sol ont été mis dans une salle avec les mêmes objets. Ils ont dû trouver une façon et une procédure à suivre pour les astronautes pour essentiellement utiliser les filtres à air du module de commande dans le module lunaire. Et ils ont réussi. Bravo. Fantastique. Mais évidemment, ça aurait été bien si les modules, si les filtres à air dans les deux modules avaient eu la même forme. Il n'y avait pas vraiment de raison technique, sinon qu'un caprice de designer à quelque part pour expliquer la différence de forme. Donc, la leçon ici, c'est vraiment que la standardisation, c'est payant. Et donc, dans une optique de Edge Computing, s'il vous plaît, ne considérez que des plateformes ouvertes avec une gouvernance neutre. Comme Gaël l'a bien expliqué, tous les projets open source ne se valent pas. Et donc, un projet qui est simplement open source sur GitHub ou un projet comme Spring est un bon exemple, qui est sous le contrôle d'une seule organisation, c'est quelque chose potentiellement de dangereux. Pourquoi? Parce que le sponsor, à un moment ou à un autre, peut vous dire, vous voulez cette fonctionnalité-là, mais moi, ça ne me tente pas, je ne vous la donne pas, tant pis. Et là, vous n'avez aucun recours. Donc, des organisations comme la Fondation Apache, la Fondation Eclipse jouent un rôle fondamental dans l'écosystème open source. Et la deuxième chose, les meilleures plateformes Edge exploitent les fonctionnalités du matériel. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, l'ordinateur de bord du module lunaire était en mesure de contrôler l'ensemble du système. OK. Et donc, il avait été conçu d'une façon où c'était possible. Et à la base, le logiciel et les programmes de vol étaient conçus de manière à pouvoir être adaptés en fonction du matériel dans lequel ils tournaient. Donc, c'est quelque chose vraiment, une leçon importante aussi. Donc, en termes de Edge Computing, le Edge, c'est beaucoup d'avoir des nodes avec différents types de processeurs et beaucoup de processeurs qu'on ne verra pas nécessairement dans un data center. Donc, du ARM, du MIPS, du PowerPC. D'ailleurs, le rover sur Mars, c'est du PowerPC, par exemple, et ainsi de suite. Donc, une plateforme qui est en mesure d'exploiter les possibilités du matériel est vraiment fondamentale pour le Edge Computing. Donc, parlant de plateforme de Edge Computing, qu'est-ce que l'on fait à la Fondation Eclipse dans ce domaine? Eh bien, on veut le groupe de travail Edge Native. Et vraiment, le thème ici, c'est qu'on livre des plateformes Edge open source et maintenant. Donc, il y a LFH, et LFH, c'est très bien. Et LFH, ils font des blueprints. Et LFH font des architectures. Et LFH font du code de preuve de concept. Et tout ça, ça a de la valeur. Mais à la Fondation Eclipse, on choisit délibérément de se centrer sur du code qui est de qualité production. Et non seulement qualité production, mais de niveau commercial. Donc, les deux projets que l'on a dans le Edge Computing sont des plateformes qui sont utilisées en production par des vrais clients. Et la version open source est exactement la même que celle qui est dans leurs produits commerciaux. Et ça, c'est fondamental. Et donc, c'est pour ça que sur la diapo, j'indique qu'on commence par le code. Donc, oui, on s'intéresse aux architectures, mais à la base, on fait vivre ces deux projets avec des vrais déploiements, des vrais clients. Et puis ensuite, on fait le reste et pas l'inverse. Et le but de tout ça, c'est de simplifier et rationaliser les déploiements Edge pour vraiment donner naissance ou rendre effective notre vision pour ce que l'on appelle le EdgeOps. Et qu'est-ce que le EdgeOps? Le EdgeOps, c'est essentiellement prendre le DevOps et l'adapter au Edge. Pourquoi? Le DevOps, c'est fantastique. Un cycle de vie court, collaboration, CI, CD, microservices, infrastructures en temps de code. Tout ça, c'est valide. Le problème, c'est que les codes d'utilisation du Edge sont très différents de ceux, par exemple, d'un Todoist ou d'un Facebook ou même d'un Twitch. Je ne peux pas me permettre, si j'ai une plateforme qui gère des véhicules autonomes, de pousser une petite mise à jour comme ça à quatre heures et demie alors que tout le monde est coincé sur le périphérique. Ou peut-être oui, ce serait le bon moment pour le déployer parce que tout le monde est coincé sur le périphérique. Mais vous voyez, il y a des effets sur la vie humaine. Donc, on ne peut pas faire le déploiement, on ne peut pas patcher ces trucs-là comme si c'était simplement un site web. Donc, dans le Edge, on a certains défis à relever. Minimiser la bande passante, minimiser la latence, la résilience, la souveraineté des données. Faire du geofencing pour s'assurer que, par exemple, les données ne sortent pas de France ou les données ne sortent pas d'Europe, etc. Il y a certaines caractéristiques. Le cycle de vie est plus long, c'est hétérogène. Il y a des contraintes physiques. Même le matériel doit résister aux vibrations, à la poussière, à l'humidité, etc. Et bref, tout ça, prendre en compte tout ça, c'est ça EdgeOps. Donc, on prend le principe de base du DevOps et on aime toujours ça. Mais vraiment, EdgeOps l'amène à un autre niveau pour adapter à l'environnement Edge. Et donc, qui fait partie de ce groupe de travail-là à la Fondation? Bien, des leaders d'industrie. Donc, on a ADLink et EdgeWorks. Ils sont nos deux contributeurs qui nous ont contribué ces plateformes Edge Open Source que l'on a. Et puis, on a un ensemble de sociétés, surtout européennes, je dirais même, qui vraiment exploite ces technologies-là et en particulier Bosch. Donc, quelles sont les plateformes que l'on a à la Fondation? Eh bien, on a Eclipse IO Fog, qui vient de EdgeWorks, qui est une approche centralisée pour le Edge Computing. On a Eclipse FogOS, Fog 05, ça s'écrit, mais ça se prononce FogOS. Et c'est développé sur Paris par ADLink Technology. Donc, FogOS, qui est une approche complètement décentralisée du Edge Computing. Et Zeno, qui est un protocole PubSub, qui essentiellement a été, on dirait en bon français, factored out à partir de FogOS. Donc, on en a fait un projet à part, vu qu'il était suffisamment générique et adaptable à un tas de codes d'utilisation. Mais bref, quelle est la différence entre IO Fog et FogOS? Bon, je l'ai mentionné, IO Fog est centralisé. Donc, c'est orchestration de containers sur le Edge, essentiellement. FogOS, lui, a une approche décentralisée où essentiellement, on prend les microcontrôleurs, les nodes, Edge et puis les ressources cloud et on en fait un unified fabric, donc un grand ensemble unifié où essentiellement les applications, les composants sont déployés sur le type de node qui leur correspond. Deux approches complémentaires et essentiellement, chaque projet est indépendant, mais dans le cadre du groupe de travail, les gens viennent, échangent des idées et puis on fait évoluer ces deux plateformes-là en temps à l'air. Et donc, je vous invite d'ailleurs, Egel, peut-être tu pourrais accéder au diapo et puis publier le lien dans le chat peut-être. On s'apprête à publier dans les jours prochains un livre blanc, donc un white paper consacré aux Edgeops et donc on a un formulaire qui vous permet de vous inscrire pour être averti lorsqu'il va être publié. Donc, je vous invite à y accéder vraiment pour être les premiers à recevoir une copie. Donc, on fait du Edge Computing à la Fondation Eclipse, mais on a également d'autres groupes de travail focussés sur le IoT. Et le premier d'entre eux, c'est Eclipse IoT. Donc, Gaël l'a mentionné en 2012, c'était le premier groupe de travail qui n'était pas IDE, vraiment, à la Fondation. Et donc, on a des trucs pour les objets connectés, des trucs pour le Edge, des trucs pour le Cloud à l'intérieur de l'Eclipse IoT. Et ça, c'est le membership à l'heure actuelle. Donc, on a Bosch, Eurotech et Red Hat, nos trois membres stratégiques et un ensemble d'autres sociétés qui contribuent. Certaines d'entre elles sont des géants d'industrie comme IBM. D'autres sont des startups comme Alloxy, une startup belge sympa basée sur Antwerp. Et ils sont dans l'industrie pétrochimique, etc., etc. Et donc, il y a un tas de blocs de construction pour des solutions IoT que vous pouvez exploiter à l'intérieur de l'Eclipse IoT. Et on a également un groupe de travail qui s'appelle Sparklog. Sparklog est une spécification, comme Jakarta et I à la Fondation Eclipse, donc une spécification ouverte. Et essentiellement, elle vient résoudre un problème spécifique dans le protocole MQTT qui est très populaire en IoT. MQTT, c'est un protocole pop-sub. Et la chose qui est fantastique et vachement sympa sur MQTT, c'est que ça ne dit rien à propos des charges utiles, des payloads sur les messages. Le truc qui est vachement chiant à propos de MQTT, c'est qu'il ne dit absolument rien à propos des charges utiles. Et donc, ça fait en sorte que des appareils, des robots MQTT qui sont compatibles, ne sont pas clés en main lorsqu'il s'agit de les déployer avec des logiciels dans une usine, par exemple. Il faut faire de l'intégration et tout ça prend du temps et puis on fait des erreurs. Donc, Sparklog vient simplifier tout ça et faire en sorte que ce soit interopérable clé en main. Donc, maintenant, si on regarde un peu qu'est-ce que l'on a en Java dans tout ce portefeuille de projets-là, eh bien, une bonne façon de le voir, c'est de regarder un peu ces différents protocoles qui sont des standards d'industrie, que ce soit Co-op, Latwet M2M, OPC UA, MQTT, Sparklog. Et tout ça, ce sont des standards d'industrie. Et tout ça, ce sont des implantations en Java. OK? Et Californium, Leshan, Paro, ces trois trucs-là sont développés en Europe. Donc, on a vraiment une portion significative de nos membres qui font avancer l'IoT open source à partir de l'Europe. Et dans un autre angle, on a certaines plateformes qui sont exploitables par des applications Java, mais qui sont elles-mêmes écrites en Java. Donc, Eclipse Cura, qui est une solution pour les gateways IoT, qui est complètement écrite en Java, qui tourne donc sur un environnement Linux, sur le gateway, et puis qui permet l'extensibilité par des packages OSGI. On a Kapua qui va avec lui pour faire la gestion des appareils et des données. Et puis, Honno, Ditto et Occupation commerciale Bosch, que nous, on a en open source. Et tout ça est écrit en Java, et dans ce cas-ci, principalement en Allemagne, avec des contributeurs ailleurs en Europe. Et voilà, ça fait le tour. Vous pouvez me suivre, surtout en anglais, la plupart du temps, sur Twitter. Et puis, je vous invite également à suivre le compte de notre groupe de travail IGNATIF. Merci Frédéric de nous avoir fait voyager un peu sur la Lune. Alors, j'ai juste une question. J'ai été clair à ce point, c'est incroyable. Attends, je vais juste récupérer la dernière. Et donc, la première question. Est-ce que des acteurs du Edge ont-ils participé à la 5G? Tout à fait. Et en fait, dans une perspective européenne, c'est drôlement intéressant. Donc, en Europe, il y a le Etsy, qui est un peu un regroupement de sociétés de télécommunications qui définit des normes pour ce domaine-là. Et puis, notre projet FogOS est compatible avec un tas de normes Etsy. Ils ont participé à des espèces de séances de tests avec eux pour s'assurer de la compatibilité de leurs solutions. Donc, là-dessus, il y a un espèce, en fait, le nom lui-même de FogOS, Fog05. D'où est-ce que vous pensez que le 5 vient? C'est 5G. Donc, nécessairement, on a au moins une de ces équipes-là qui est très centrée là-dessus. Mais d'une manière générale, on considère non seulement la 5G, mais toutes sortes de technologies de communication dans une perspective plus vaste. Comme par exemple, le LoRaWAN ou le Dash 7. Et le Dash 7, c'est un sans but lucratif qui est basé en Belgique, par exemple, et qui est une alternative à LoRaWAN. Et donc, oui, on s'intéresse à la 5G, mais pas juste la 5G. OK. Question suivante. Donc, si l'histoire de l'aérospatiale inspire le Edge Computing du présent, sait-on si l'Edge Computing présent inspire l'aérospatiale de demain? Tout à fait. Et puis, même l'aérospatiale d'aujourd'hui, lorsqu'on considère par exemple le dernier rover que les Américains viennent d'envoyer sur Mars, donc Perseverance. Alors, le rover lui-même est doté de toutes sortes d'antennes et tout ça. Et puis, vous avez peut-être vu il y a quelques jours, ils ont publié un vidéo qui montre sa descente vers la planète Mars. Et pourquoi on n'a pas eu ce flux vidéo-là en temps réel? Bien, c'est à cause des limites dans les communications. Et ironiquement, c'est à cause du Edge Computing qu'on a pu rassembler bout à bout ce vidéo-là pour finir par le rendre public. Et la raison pour ça, c'est donc qu'il y a le Mars Reconnaissance Orbiter, qui est une sonde qui est en orbite autour de la planète Mars. Et donc, lorsque le rover était à portée, il applaudait vers la sonde un petit bout de vidéo et un petit bout de vidéo à chaque fois avant qu'elle disparaisse à l'horizon et qu'elle revienne ensuite. Et donc, c'est bout à bout comme ça que la sonde a pu relayer morceau par morceau le vidéo jusqu'à la Terre et qu'après quelques jours, on a pu voir ce vidéo-là bout en bout de la descente vers la surface. Et donc, c'est un exemple tout à fait contemporain, je dirais, c'est tout chaud, de l'utilisation du Edge Computing dans le domaine de l'aérospatial. En même temps, il faut voir qu'évidemment, les aéronefs militaires de nouvelle génération incorporent beaucoup de ces concepts-là. Évidemment, on dira ce qu'on voudra sur les qualités du F-35 américain, mais en termes d'implantation informatique, c'est un appareil justement qui est conçu pour établir un réseau mesh avec ses voisins dans l'information et échanger de la télémétrie et des informations stratégiques en temps réel. Alors, évidemment, chaque aéronef dans ce cas-ci est vraiment peut-être considéré comme un nœud Edge et puis il relaie des informations ensuite autour de contrôle ou au centre de commandement, ce genre de truc-là. Mais je crois que les plans pour le successeur du Rafale vont vraiment dans la même direction d'après ce que j'en voit. Donc, on verra bien en termes de qualité militaire, c'est autre chose, mais au niveau technologique, certainement, c'est des concepts qu'on voit émerger dans l'industrie et puis de plus en plus aujourd'hui. Merci à toi, Frédéric, et merci à Gaël également pour la première partie. Je pense qu'on est allé bien au-delà de l'idée de l'éclipse. Ça vous apprendra à éviter deux verbos moteurs en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada